On va y croire. Allez-y, vous pouvez parler. Pas rien. Bah ouais. Bah dites des trucs, quels sont les jeux de 2007 vos jeux préférés ? 2016 ? 2017, 2017. Bah c'est Zelda non ? Bah oui, j'en sais rien moi. Parlez, discutez ! Moi, tous les jeux, c'est des jeux sur Switch. 2017, c'est Zelda. Ensuite, Mario Odyssey. Ouais. Moi, j'ai des jeux un peu différents. On va dire qu'il y a deux consoles. La Switch, c'est la PS4. Sur Switch, en effet, le plus gros c'est Zelda. Après, moi, j'ai fait Odyssey mais j'ai préféré Splatoon 2. Pourtant, j'avais jamais joué à ce truc là. Je suis pas un fan à la base. Après, j'ai fait Marocarput mais c'est pas un nouveau jeu. Donc, ok. Sur PlayStation 4, euh... Je vais pas y corriger, hein. Euh... J'ai pas mal à jouer à Ghost Tripcon Wildlands. C'est vraiment... Ce qui est vraiment sympa. Sinon, un jeu japonais, euh... C'est vraiment chaud, Amir Automata. Ah oui. C'est vraiment bon jeu. Voilà. C'est vraiment grosse déception pour moi, Amir Automata. Après, il faut... C'est particulier comme jeu, je pense, que tout le monde ne va pas aimer. Parce que c'est assez... C'est assez vide, en fait. C'est beaucoup d'aller-retour. Si tu joues avec une difficulté, à partir de normal, c'est assez chaud vers la fin, quand même. Ah non, moi, j'ai trouvé le jeu trop facile. Enfin, j'ai joué en mode normal. Ah, tu joues en normal ? Si, euh... Non, mais ce qui m'a embêté, c'est pas ça. C'est la deuxième histoire, où qui est... En début, ça partait bien, parce que c'était des passages différents. Ouais. Et après, finalement, tu te retrouves à faire la même chose que la première histoire, donc euh... Alors moi aussi, la deuxième boucle, euh... J'ai joué avec Nine S, jusqu'à l'endroit où il y avait la forêt perdue, le château perdu. En fait, c'est la même histoire, sauf que, euh... En fait, euh... Tu joues un satellite de... de Tooby, en fait. Enfin, tu te frappes pas directement, c'est Tooby qui frappe pour toi, et toi... Et toi, tu... tu frappes à distance, il me semble. Donc c'est vrai, c'est moins intéressant. Après, la troisième boucle, je la connais pas. Ouais, t'as fait la deuxième boucle ? J'ai pas terminé. Non, mais c'est... C'est pareil, finalement, quoi. Euh... C'est juste qu'il y a des phases de piratage qu'il y avait pas, et puis il y a des scènes de shoot en plus au début. À la fin, je sais pas... C'est différent de ça qui est bien, mais après, euh... Et après, ça devient pareil, donc ça n'a aucun intérêt. Oui, puis les scènes de piratage, c'est vite fait, hein. Oui, mais les piratages, c'est pas ça qui fait... C'est la deuxième boucle. C'est la deuxième boucle. Non, je suis pas à l'intérêt du... Non, c'est... Moi, je sais pas, je suis mitigé, je suis déçu, quoi. Même la fin... Enfin, en fait, ça t'oblige à faire les deux autres histoires, mais finalement, finalement, comme tu refais la même chose, t'as plus envie. Enfin, tu lâches la manette, c'est terminé, quoi. Dommage. Ouais. Après, la direction artistique est très bonne, hein. Ouais. Dommage. Sinon, il y a un autre jeu, j'ai fait Dishonored de la mort de l'outsider. Pas mal. J'aime le faire, d'ailleurs. C'est un jeu français, ça. Oui, c'est un jeu français. Donc, c'est un spin-off de Dishonored 2. En fait, c'est la vraie conclusion de la série. Donc, euh... Je sais pas si vous avez fait Dishonored. J'ai fait le nom, moi. Donc, dans le premier, en fait, on l'avait l'honneur de Corvo, qui est le mari de l'impératrice. Et dans le deuxième, en fait, ce qui se passait, c'est que... Bon, je vais juste dire que... Il y en avait un qui avait été figé, donc il fallait défiger l'autre. Voilà, Corvo ou sa fille étaient figé. Euh... Et après, là... Donc, en fait, la vraie fin, c'est la mort de l'outsider. Et d'ailleurs, évidemment, vu qu'on est dans Dishonored, on n'est pas obligé de tuer les gens. Bon, c'est pas mal. C'est l'autre qui veut dire que la d'outsider est obligé de mourir. Mais c'était sympa. Après, euh... Il y a peu de... Il y a moins de niveau... Enfin, il y a moins de... Enfin, le niveau... Le jeu est plus court que le 2, quand même. Il y a que 5 missions. Ce sont 5 missions en plus, c'est assez redondant au niveau... au niveau des niveaux. Bon... En tout cas, j'ai bien aimé, hein. En fait, je suis un peu... Tiens, il y aura plus de Dishonored, probablement. Ah... Ah ouais ? Pourquoi ? Ben, déjà, le 2, c'est mal vendu. Je pense que l'outider de l'outsider, ce n'est pas sorti si le développement n'a pas été commencé. Et euh... Clairement, Bethesda, euh... Ils ont dit que euh... Les jeux solo, euh... C'est un peu mort. Donc, apparemment, Puey... Euh... Puey Dishonored, depuis comment ils s'appellent, là... Les niveaux Wolfenstein, euh... C'est mort, quoi. Ah, merde. Ils vendent pas du tout, hein. Ils sont tous en seuls. Moi, je les achète, les jeux, merde. Bah, moi, j'ai acheté des Dishonored, je prends peut-être bien les Wolfenstein. Après, j'ai essayé à la démo, ça m'a rien dit, j'ai trouvé ça trop opréissant, après. Après, peut-être que je le ferai quand même, parce qu'il y a des supers, je suis pas pressé de le faire. C'est pas une putain, si ça disparaisse, ça ne sert que rien de... Putain, mais... C'est n'importe quoi, hein. C'est... En fait, ça... Le coût de développement est trop cher par rapport au nombre de ventes, hein. Non, mais je comprends, c'est les joueurs qui sont complètement débiles. Bah, oui. Ça fait rejouer à PUBG et avec Manuel Ferrara, puis voilà, quoi. C'est vrai que le jeu en ligne, là, il est en train de tuer le jeu solo, ouais. Ah bah oui, ça, c'est clair. Qui l'eût cru ? Bah, c'est mieux, le jeu en ligne, c'est pour la solidarité. Entre les peuples ? Non, c'est pour les prolos. Bah, c'est bien, mais faire que ça... Non. Bah, en fait, les gens aiment bien la compétition, quoi. C'est... Ouais. Le problème du jeu en ligne, c'est que... Moi, c'est pas... Je suis pas... J'aime bien le défi, le problème, c'est qu'on est... Bah, je suis pas assez fort pour jouer avec les meilleurs, quoi. Donc... C'est pour ça que... Il y a un esprit malsain, aussi, dans les jeux en ligne, que j'aime pas, donc c'est pas la peine, hein. Ouais, alors qu'en plus, il y a toujours des gens qui sont mauvais joueurs, qui font des rage quits, qui t'insultent... C'est un peu chiant, quand même. Des gens qui se déconnectent dès le début, hein. J'ai des problèmes sur Splatoon, donc... Moi, je crois savoir que c'est... Enfin bon, bref. C'est pas... Ouais. Euh... Non, t'as toujours des rageux, hein. Moi, à FIFA, on insulte, enfin, de seul chinois, parce que j'avais battu quelqu'un avec le Japon. Ah 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 ah... La honte pour lui, quand même. Mais si. Et puis, euh... Ouais, non mais j'ai pas donné d'infos, mais bon... Ouais. Et c'est malheureux, hein. Ouais, c'est chiant, les joueurs à la noix, comme ça, qui font ça, quoi. Après, j'ai vu dans la communauté des jeux de baston, il y en a moins, tu vois. Là, j'ai pris Tekken 7, j'avais joué avec Goki Akuba, le mec, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, je lui ai mis qu'un match, hein. Il m'a dit, ouais, je comprends maintenant pourquoi je joue pas à Street Fighter. En fait, j'ai joué comme sur Street Fighter. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais jouer avec un personnage de Street Fighter, de Tekken. Donc, j'ai pris Jin. Mais, ouais, c'est un peu chaud pour jouer à jeu-là. Moi, j'avais jamais pris Tekken, donc... En fait, c'est vraiment difficile, très difficile, hein. Le timing, il est vraiment exigeant. En fait, c'est beaucoup de distance. La distance est hyper importante. Merci. D'ailleurs, tu peux tuer quelqu'un sans qu'il te touche, d'ailleurs. Tu peux... Donc, je vais un peu insister, mais bon, c'est pas évident, quand même. Non, moi, j'aime bien Tekken. Franchement, je suis fan de Tekken 2. Et Horizon ? Vous avez pas parlé d'Horizon ? Moi, je l'ai pas acheté, désolé. C'est quoi Horizon ? C'est le... Ah, c'est le jeu qui traîne sur mon étagère. Non, non, j'ai... J'ai joué 5 minutes. D'accord. C'était le concurrent de Zelda, quand même. Bah, il paraît graphiquement, quand même, c'est vachement bien, mais après... Non, non, c'est bien comme d'autres jeux de la PS4, quoi. Après, au niveau du design, Zelda dans le bon intérêt, hein. Non, 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 quand même, non, non. Mais il est quand même plus beau que Zelda, hein. Ah oui, mais je parle du game design, oui, le... Ah, le game design, euh... Non, mais en fait, c'est un truc que t'as vu des millions de fois, en fait. Les jeux d'infiltration, là, c'est... Tu l'as vu des millions de fois. Des millions de fois. Tu te caches dans l'herbe, comme dans Assassin's Creed. Tu vas derrière un ennemi pour le tuer, enfin... Tu l'as fait des milliards de fois, ce truc. Enfin, moi, en tout cas, je suis fan de jeux d'infiltration, donc... Je l'avais pas, je connais pas du tout le... Je l'ai pas fait du tout le... Ouais, bah voilà. D'accord, bah voilà. Et sinon, ouais, sur... Bah, la gratuite surprise, moi, c'était... C'était Ghost Recon Wildlands, hein. J'en avais jamais fait un. Je l'avais pris pour jouer avec un pote en ligne. Je lui ai dit, vas-y, faut trouver un jeu en ligne. J'ai regardé une critique, je... Enfin, j'ai regardé quelques émissions, il y avait Street qui avait dit, ouais, le jeu il est bien quand tu joues à deux ou trois en ligne. Même s'il y a des petits bugs dans le jeu, tu vois, ils ont eu des patchs tout le temps. D'ailleurs, des patchs beaucoup trop lourds. Mais le jeu est vraiment bien. Après, le scénario, on s'en fout, hein. T'es au Pérou, enfin, t'es en Amérique latine, t'es largué sur une map immense, et... Tu fais de la coop infiltration à deux. Avec... T'as la gestion des véhicules, hein. T'as tout type de véhicules. C'est vachement bien comme jeu, hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, mais c'est pas le meilleur jeu de 2017, quand même. Bah, au niveau, pour jouer à deux joueurs ensemble, si. Pour moi, enfin... Si tu veux jouer en club à deux, c'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est un avis perso, hein. Evidemment, c'est... Eh bien, j'ai plus joué à toi, alors... Je peux pas savoir. Euh... Après, si tu veux jouer en compète, je pense que l'un des meilleurs, c'est... En compète, euh... Pas... Pas... Enfin... Un peu... Un peu tout public. Je pense que l'un des meilleurs 2017, c'est... Bah, en fait, c'est Splatoon. Après, je suis pas forcément objectif, j'ai fait peu de jeu, hein. Bah si, j'ai fait aussi, euh... Comment il s'appelle ? Diablo 3. Les extensions, un Reaper of Souls, etc. Ouais, bon, c'est pas... Je suis pas très... Je... Je viens de le terminer, là. Je suis pas... Je suis pas très fan de Diablo, en fait. Diablo 3. Ouais, Diablo... Ouais, j'ai jamais aimé le jeu, mais... C'est... C'est assez répétitif. Euh... Après, le seul intérêt, c'est d'avoir des joueurs à des niveaux de difficulté très élevés. Et après, c'est... C'est vraiment très très répétitif comme jeu, hein. Euh... Il y a quatre chapitres, plus le cinquième qui est Reaper of Souls. Merci. Il faut avoir du courage pour jouer à ce genre de jeu, mais... Moi, j'ai joué parce que j'avais des potes qui voulaient jouer en ligne, hein. Donc, là, pour jouer en coop. Donc, euh... J'ai pris ce jeu-là. Non, mais c'est pas... Ouais, faut... Faut aimer ce genre de jeu, quoi. Ouais. Bon, moi, je sais que j'en ferai pas d'autres. Et moi, je suis un peu curieux sur Mario Odyssey, mais sans spoil. Vous pouvez me dire si c'est un excellent Mario ? Oui, c'est un excellent Mario qui doit aller jouer le Panzer. Oui, c'est un excellent Mario qui doit aller jouer le Panzer. Il est très moqué. D'accord. Sans spoil, voilà. Sans spoil ? Ouais, mais tu peux dire, sans spoil, quel est ton Mario préféré ? Est-ce que c'est plutôt le Galaxy ? Le Mario 64 ? Moi, j'aime tous les Mario, donc j'ai pas un préféré. Ah. D'accord. Moi quand ? Si, si. Les seuls Mario que je déteste, c'est les New Super Mario. Ah ouais. Voilà. Mais c'est à cause de la musique, hein. C'est très, très personnel. Ils sont pas très originaux au niveau non plus de la direction artistée. Ils se ressemblent tous. Ouais. C'est vrai que… T'as l'impression qu'ils ont pris un moteur qui génère les niveaux aléatoirement sans passion quoi. Sans la passion. La passion, là. La passion. Donc comme y'a plus de passion, bah c'est pas intéressant, voilà. D'ailleurs, le New 2 sur 3DS, je l'ai même pas acheté. J'aurais pas trop d'intérêt de le faire. Ouais. Bah genre, je connais quelqu'un qui me l'a offert, et du coup… À mon avis, tu te fais d'une traite quand tu le fais. Non, tu te fais d'une traite, tu t'amuses pas à avoir les 1 million de pièces. Et voilà. Ah oui. Bah moi je l'ai fait en plus, New Super Mario Bros 2. Ouais, bah les 1 million de pièces ça sert à rien, c'est ça que je comprends pas. Y'a 2 1 comme… Sonir automataire, j'ai regardé la 3ème loupe. Qu'est-ce que c'est ? New Super Mario Bros 2, en fait. New Super Mario Bros 2, il est dispensable. Bah tous les New Super Mario sont dispensables. Ouais. Moi je me souviens que j'avais terminé en… En… On… En… En… En deux run avec… Avec Loomba, le… 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 Mais suroui, chez moi en fait. On l'avait fait en 2 run. Ouais. Deux après-midi. La 1ère après-midi, c'est celle de ta… Après, ta... Ta soutenance. Ouais. Après c'était une autre après-midi, je sais plus. Ouais. On l'a fait euh… Je crois que j'étais content qu'on l'avait terminé puisque… Avec mes colocs, on n'y arrivait pas. Mes colocs, c'était pas assez balaise pour le… Ah! T'as vu ? Moi je suis un spécialiste de Mario quoi. Tu fais avoir comme un bleu Et moi j'ai envie de terminer la troisième boucle de Nier Automata Parce qu'il y a deux hacks qui apparaissent Ouais Non, et tu qui apparaissent C'est pas ça qui va me faire revenir C'est vrai que c'est particulier comme genre Moi je reviens si Zap toutes les parties qu'on a déjà jouées dans la deuxième histoire Du coup là je reviens et je le fais Si c'est pour me rataper la même histoire, non Je ne veux pas perdre du temps Tu l'as eu le truc de Koni quand tu fais la deuxième boucle avec Navi9S Si tu meurs directement ça te met une fin, t'as perdu Tu l'as eu ce truc là ? Tu tombes dans le vide en fait Tu tombes dans le vide dès le départ En fait ça te met une fin en fait Pour commencer En fait je voulais descendre du truc Là je voulais descendre parce que j'avais vu qu'il y avait un ravin Je lui dis vas-y je vais descendre Et là je vais mettre Game Over Je me mets en Game Over En plus ça me l'écrit quoi dans... Pour ce qu'il faut savoir Mais Boomba quand tu termines le jeu Enfin quand t'as un Game Over Enfin un Game Over spécial T'es en train du jeu T'es en train du jeu Ça te met un numéro de fin en plus Donc ça te met tous les numéros de fin qui s'incrémentent après Enfin qui s'ajoutent Il parle pas beaucoup Boomba Non 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 moi je parle pas Je joue Je suis sur des rochers là C'est un jeu que j'attendais Et moi j'étais très déçu par Nihiru Tumasa Enfin c'est pas grave Moi j'ai trouvé que c'était trop répétitif Bon après Bah ouais c'est bien ça le problème Ils auraient fait une histoire originale La deuxième histoire originale avec le mec là Je sais pas comment il s'appelle Nine S Et bah là ça aurait été top Là il y aurait eu que du shoot'em up avec lui Ça aurait été génial Par contre Je sais pas tu l'avais trouvé difficile Peut-être sur la fin Peut-être que Je sais pas J'avais peut-être trouvé une technique Qui rendait le jeu facile Je sais pas Honnêtement je l'ai bourré Le jeu J'en avais tellement marre Que je l'ai mis en facile Et je l'ai bourriné Après c'est avec Nine S Ouais je l'ai bourré Et après avec Nine S Je l'ai mis en normale Ah tu le trouvais difficile J'ai arrêté dans le château Parce que j'en avais marre Donc peut-être que t'avais pas Ah ouais donc tu l'as mis en facile Parce que tu trouvais difficile Mais pourquoi tu trouvais difficile ? Pourquoi tu trouvais difficile ? Non non Parce que je voulais le terminer J'ai terminé en 7h 7h à nuit Non tu l'as mis en facile Pour le terminer rapidement C'est ça ? Ouais c'est ça Et après vu que je l'avais terminé Trop rapidement Je l'ai mis en normale Et en normale J'ai dû faire la moitié Un peu plus la moitié Et après je me suis dit Vas-y j'ai trop de jeux A faire donc j'ai arrêté Et en plus vu que j'ai vu Que je me battais pas Avec Nine S T'as pas de combat C'est un combat à distance Surtout C'était en support De Tchoubi Ah bah c'est dommage Que tu l'as mis en facile Ouais Mais c'est parce qu'en fait Tu sais pourquoi je l'ai mis en facile C'est parce que j'ai fait la démo La démo je l'ai fait normalement Et après j'ai J'ai fait le genre J'ai voulu démarrer de jeu en normale Au début du jeu Mais tu peux pas sauvegarder au début du jeu Faut attendre au moins trois minutes Et je suis mort deux fois vers la fin Parce que je bourrinais en fait Je prenais même pas de ration Parce que je me faisais toucher Donc là je faisais pas gaffe Et je me suis dit Vas-y il fait chier le jeu Je l'ai mis en facile Et après je l'ai fait Bah je l'ai fait très facilement Après ce qu'il faut savoir C'est qu'en facile Je sais pas si en normale T'as un mode pratiquement automatique Donc le truc il se bat un peu tout seul Automatique ? Non non il n'y a pas Enfin sinon je crois pas Si si t'as une option Tu mets facile T'as une option que tu peux activer Pour que ça fasse des animaux Des esquives automatiques Des semi-automatiques Bah écoute moi j'ai pas joué en facile Donc je peux pas Et t'as pas eu de problème à la fin De le faire en normale Bon à la fin c'est chaud Bon faut l'éviter Que le boss D'ailleurs ce qui m'a déçu C'est que le boss Il n'y avait pas que c'était le boss final En fait Quand je vois le générique de fin J'ai fait Merde c'est fini Ouais moi aussi J'ai la même réaction Non le boss En fait il est facile Si tu Parce qu'à un moment tu boîtes Et donc En fait il fallait se mettre Moi je reculais A chaque fois Et en fait quand tu recules Et bien les boules Qu'il envoie tout autour de lui Bah en fait La distance entre chacune des boules Bah ça grandit En fait Plus t'es loin Puis ça grandit Donc pour éviter Ça devenait plus facile Voilà C'était ma technique Et non le boss Je l'ai trouvé facile Je sais pas Le boss qui m'a fait chier Honnêtement La durée de vie C'est les allers-retours Il n'y a que des allers-retours C'est abusé En plus les niveaux sont vides Ah non mais tout est vide Ouais J'avoue Niro Tomata Je connais pas C'est dommage C'est dommage Que j'ai arrêté Les jeux vidéo En 2012 Ouais t'as arrêté Sinon vraiment Sur Switch J'étais Moi j'avais pris la Switch Pour l'avoir Dans le premier jour Comme j'avais fait Toutes les consoles Nintendo Sauf Sauf la Wii U Que j'ai pas acheté Parce que J'y croyais pas Et puis j'avais été Un peu déçu Des dernières consoles Nintendo Mais j'avais pas pris Et là Ouais la Switch J'étais vraiment surpris D'avoir des jeux pareil Attends mais tu joues à un jeu C'est Monsieur Monsieur Decker Bah Ah Decker Parce que j'entends Un bruit de jeu De Formule 1 C'est pour ça Non non D'accord Ok Donc ouais Il y a le Zelda Et le Après j'ai testé La démo de Arms J'ai pas accroché Le jeu de baston Nintendo Avec des Où tu es la première personne Et t'as T'as une commande Par point Par bras Ouais j'ai pas trouvé ça Super Génial Donc j'ai pas J'ai pas acheté Je sais pas si tu l'as pris Euh Oh non je pense pas Je sais pas Attendez J'ai vu que c'est C'est avec T'avais que Zelda En fait Non j'ai Mario C'est tout Et puis on te connecte plus Apparemment vu qu'on est à nu On voit tout ce que Bah oui Si tu vois mes news En fait je suis sur Je suis sur PS4 Je suis sur Assassin's Creed Origins Tu joues sur PS4 ? Ouais Ouais DKR qui a jamais voulu jouer Assassin's Creed Ah si j'ai fait le 2 et le 3 Ah quand même Ah si tu connais la DS Machin alors La DS Moi j'ai fait 3 et 2 Mais les 2 étaient bien J'ai bien aimé les 2 Ah t'as fait le 2 après le 3 Ah bon ouais Parce qu'il était gratuit Sur Xbox Donc je le fais Je préférais La direction artistique du 2ème Mais le 3 Oui il est plus à boutique L'histoire du 3 aussi Elle est assez originale Je les faisais en bateau C'était sympa Après la partie ésotérique Je la trouve un peu nulle Moi j'adore Assassin's Creed 3 C'est un scénario C'est l'un des meilleurs scénarios Que j'ai eu dans ma vie Moi De joueur de jeux vidéo Ouais Je le trouve quand même très fort Non mais il y a des gens Qui accrochent pas au côté ésotérique Moi j'accroche pas trop D'ailleurs il faut essayer C'est sur un briquet entre eux Les Assassin's Creed 3 C'est pas ésotérique en fait Parce que c'est Finalement Tu découvres qu'il y a une race Supérieure Machin Un peu comme dans Mass Effect Après les niveaux qu'il y a dans Asp C'est pas assez ergots Je ne sais plus quand ça fait J'ai trouvé ça un peu Jamais compris pour l'intérêt Les quoi ? Il y a des niveaux que tu as dans le présent En fait Qu'est-ce qu'elle a détruit Bah ouais mais quand même Il y a une intrigue dans le présent C'est l'idée Ouais ça me passe par-dessus Ouais mais comme tu as pas fait le 1 Enfin tu as fait tout dans le désordre Ouais j'ai fait tout dans le désordre C'est normal Je pense que Il faut faire le 1, le 2 Brotherhood, Révélation Et le 3 Parce que si tu fais dans le désordre T'es perdu Sinon moi je vous attends sur Splatoon J'ai 90h de jeu 90h ? Ah ouais C'est ultra fort alors Ouais mais après J'ai plus de tactique que de force Je gagne surtout à la tactique Parfois d'ailleurs dans le jeu Quand tu joues spécialement Il te donne des points supplémentaires Pour ta tactique D'accord Et le problème c'est que le jeu Tu vois Il y a T'as des niveaux occasionnels C'est une surface que tu dois ancrer T'as des niveaux C'est pas des matchs pro C'est des thèmes Tu dois couvrir une petite zone Ou mettre un objet à un endroit précis Et après t'as des matchs de league Et après t'as des matchs de league Et les matchs de league Tu fais des faire avec des amis Et pour les faire avec des amis Enfin tes amis sont en ligne Ah ouais d'accord Mais toi j'en ai pas en fait Et en plus Dans ce jeu là Je pense que quand t'es en match de league Même les matchs pro Faut mieux avoir un chat vocal Comme ça tu Tu donnes des indications en même temps Parce que une bonne partie de la victoire C'est à jouer la tactique Même si tu le démarres T'es pas très fort Si t'as une certaine tactique Tu peux t'en sortir Après tu te souviens J'ai tout de suite d'armes Au départ tu testes des armes Et puis il y a certains petits d'armes Que tu maîtriseras mieux que les autres Après tu les gardes Après j'ai essayé de changer de type d'armes Au départ j'avais pris des pistoles automatiques Et là j'essaie plutôt de prendre Les armes lointaines Les armes mi-automatiques lointaines Qui sont sympas Mais le problème c'est que Ca donne pas beaucoup de coups Donc faut vraiment bien viser Ouais c'est vraiment sympa comme jeu D'accord Je connaissais pas Splatoon En fait c'est Je sais pas Ca me parle pas quoi Le truc quoi De peindre tout et n'importe quoi C'est qu'est ce qui te parle Comme ça ça sera plus simple Mario 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 Ça te parle ? Ça me parle Mario Bah Splatoon ça te parle pas non plus à toi Alors Je sais de quoi tu me parles Moi ça me parle Splatoon Moi ça me parle Splatoon Ah bon ? Bah je joue avec BKR Non mais je rigole Ça me parle pas du tout Après moi j'ai acheté ça J'y croyais pas Je l'ai dit tout de suite Je l'avais testé en démo Sur la démo suite J'avais bien mis la démo Et je me suis dit Je vais essayer une nouvelle licence Parfois les mêmes licences Nintendo C'est un peu chiant quoi Ils avaient dit que c'était une version 1.5 du premier sur Wii U Mais le premier sur Wii U Je l'avais pas Et puis il y a plein de modes de jeu en fait T'as un mode histoire Alors le mode histoire je pense qu'il se fait vite fait Mais après si tu peux débloquer des armes du mode histoire Si tu finis avec tous les niveaux et toutes les armes T'as un mode co-op Et puis tu peux avec ce que ça s'appelle Salmon Run Et puis après t'as Il y a trois modes en ligne Il y a vraiment beaucoup Il y a pas mal de modes de jeu Et puis après tous les deux mois Ou tous les mois t'as un festival Le festival c'est un C'est une espèce de Comment t'expliquer ça C'est à tous les deux mois Et en fait tu choisis une équipe Par exemple les films, les livres, les ketchup ou les maillots Et après t'as des matchs en équipe de 4 Où tu dois juste ouvrir des zones en fait D'accord Donc là t'as tous les types de joueurs qui peuvent s'affronter entre eux Et tu peux aussi jouer Si tes amis en fait ils sont en ligne Je pense que c'est génial Tu peux vraiment Tu peux mettre des patates moufreuses aux autres Enfin il y a des défis aussi Je pense qu'après Plus t'es bon plus le niveau devient relevé Parce qu'évidemment ton rang il monte Et quand ton rang il monte Et après tu joues avec les gens qui ont ton rang Donc t'es très parasité par les autres Là par exemple les matchs pro Quand tu fais des matchs pro Ton rang monte Et par exemple tu commences C Après tu fais C- 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 B B A Après t'as des S Et après t'as des loops de S S1 S2 S3 S4 Et après oui je te dis Tu joues uniquement avec ceux qui ont un rang Un rang similaire au tiens Donc après c'est devenu plus intéressant Mon problème c'est que je suis pas à des rangs assez élevés Peut-être pour que Ce soit super intéressant J'ai peut-être pas encore le niveau Vu que je peux pas jouer avec des amis en En discussion je peux pas atteindre un niveau de performance super élevé Parce qu'après ça joue beaucoup à la stratégie en fait D'accord bon Bah écoute je vais m'acheter une Switch alors Mais est-ce qu'on peut estimer que la Switch c'est une vraie console ? Je pense que ouais quand même non ? Plus que la Wii U non ? Parce qu'on m'a dit que j'avais arrêté les consoles en 2007 Donc euh alors que la Wii U c'est une console de 2012 quand même Même si ça a la puissance d'une console de 2007 C'est bon C'est un autre débat La Wii U au niveau de puissance c'est... ouais c'est 2007 non ? Ouais je dirais ouais C'est plus C'est plus Et le plus de la Switch c'est une plus qui date de... 2013-2014 c'est une Tegra 1 En 2012 La Tegra 1 c'est le sujet de ça ? 2012 ouais Nvidia Shield Bon après honnêtement c'est optimisé hein Ouais c'est ce qu'on dit pour se rassurer quoi Bon après c'est vrai ça fait trois... Ça fait trois pattes à un gain là Ha 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 Oh Ouais Ce qu'ils veulent ils font beaucoup Après ils se sont retirés de la course avec le... après le Gamecube hein... Ouais Ah ça c'est sûr Et euh Zelda ? Bon si je demande à Freeman S'il aime Breath of the Wild il va me dire j'aime tous les Zelda ? Non c'est ça ? Bah Breath of the Wild ouais j'aime bien J'aime bien Bah après finalement euh... J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps Pour rien mais euh... Oui j'ai euh ouais c'est vrai Mais bon ça me fait le même effet sur des Fallout ou des Elder Scrolls donc euh... J'suis pas d'accord Dans Skyrim il y a vraiment une utilité à explorer Parce qu'on pouvait faire différentes classes Comme les vampires ou les assassins Euh là je sais pas dans ce Zelda il manque ce côté euh... Ce côté où on fait une quête annexe ça sert vraiment à quelque chose et pas juste à gagner de l'argent ou une arme quoi Parce que les arcs finalement euh... T'en a pas... On a à foison et bon euh... Surtout que tu peux les... Elles se cassent donc ça sert à rien d'en gagner quoi Voilà Voilà ça c'est vrai que euh... Il manque la profondeur d'un Skyrim hein... C'est tout hein... Attention moi... Attention moi... Moi je suis en boss finale hein... T'attends le gars ça y est euh... Non mais je regarde la suite non euh... Le Tegra X1 il est plus récent que ça hein... Quelle année ? 2015 Ah bon ? Ouais... Je te donne euh... Le nom... 2015 ? Ah oui t'en... Après ils mettent que la différence de puissance entre euh... Doc et sans Doc elle est super élevée hein... Je sais pas qu'il y avait une telle différence de puissance... C'est quoi la différence ? Pratiquement du simple double... Ouais... En version Doc ? C'est en résidence de... Ouais en Doc et en Docké ouais... Elle fait pratiquement le double de puissance quoi... Ouais regarde je t'ai mis le... C'est bizarre hein... NX Sock... Euh ouais... Elle sort quand la NX ? Bah c'est celle-là... Le projet NX... Moi je croyais que c'était un smartphone qui voulait sortir Nintendo... C'est normal parce qu'en fait euh... Ouais le processeur c'est un Sock... Vu que c'est des processeurs de euh... Qui sort beaucoup sur les smartphones... Tout le monde a cru que c'était un smartphone... Ouais il y a des sacrés... Ah c'est euh... Du simple au double... Au niveau gigaflop... Ah ouais... 2015... Et ben... La version... Tu vois le... Le... Le Sock c'est une adaptation du... 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 De... De 110... Et en plus il est moins... Il est moins puissant que le Sock d'origine... Ouais... Donc ils l'ont sans doute payé encore moins cher... Enfin ils l'ont payé moins cher... Que le Sock d'origine qui est sorti en 2015... Donc vraiment... InVidia doit la revendre pour vraiment que dalle quoi... Que dalle quoi... De toute façon de parler... Non mais Nintendo paye ses composants très chers... Donc euh... Ils sont obligés d'acheter des composants moins... D'accord... Moins performants sur le marché... Ils ont pas de restourne ? Non... Non... Ils ont pas de restourne... Bah... Pourquoi ils ont pas de restourne ? Bah... Ça j'en sais rien... Faut leur demander... Mais ce que c'est... Ce qu'ils payent leurs composants très cher... Contrairement à Samsung... Par exemple... Ou peut-être à Sony aussi... Et Sony achète ses composants à Samsung... Enfin pas tous... Donc en version non dockée... Elle fait du 400 MHz... Et dockée elle est presque à... Ouais... Elle est à 750... Et sachant que la... La wii... Il me semble qu'elle était à... Pas grand chose... 700... Enfin c'est pas la... C'est pas la fréquence qui va monter... Bon bah voilà... C'est fini... C'était le walkthrough de Mario Land... Avec les commentaires avisés... De Freeman... Et de DKR... Voilà... Bah très bien... Bravo... Et bah... On vous dit... A plus tard... Pour un nouveau walkthrough... Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !